Aujourd'hui nous sommes dans les Hauts-de-France, à proximité de l'île, sur le site de l'île La Délivrance, à côté de là. C'est surtout une base arrière qui nous permet en fait de gérer nos trains travaux qui nous permettent de faire le chantier la vie. Cette année on renouvelle donc 30 km de voie, ce qui équivaut à 30 000 tonnes de ballast, donc c'est du ballast de réemploi. On réutilise ce ballast qu'on a nettoyé, criblé et qu'on peut ensuite réutiliser comme du ballast neuf. Donc le ballast de l'île La Délivrance qu'on récupère de la LGV, donc on le retraite, on le nettoie et après on le réutilise et sur la LGV, mais également sur des chantiers lignes classiques, par exemple sur le chantier Lille-Bézieux. Le site de l'île La Délivrance, ce n'est pas qu'une base travaux, c'est aussi un futur centre de réemploi des matériaux ferroviaires et des matériaux de déconstruction du BTP. C'est un centre où on va collecter en fait les produits de démolition et de déconstruction de l'infrastructure ferroviaire, le ballast, les traverses béton et on va les ramener sur ce centre afin de les recycler pour pouvoir leur redonner une seconde vie et un nouvel emploi. Et le ballast qu'on voit derrière moi, il est équivalent à du ballast neuf alors qu'il était sur les voies et qu'il a plus de 30 ans. Une marketplace, c'est en fait une place de marché qui permet en fait de faire se rencontrer mettre des matériaux, les gens qui vont recycler les matériaux et les gens qui vont acheter les matériaux.